Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour l'astro-tarot surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent en énergie? Oui, Sagittaire, allons-y, que voyez-vous? Continuons. Quel est le mot qui accompagne cette image? Stupide. Qu'est-ce qui est stupide? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Le point, les deux sphères. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bien là, moi, quand je regarde l'image, j'ai l'impression aussi que c'est la tête d'une personne. On voit toutes sortes d'affaires avec cette image. Là, en ce moment-là, j'ai l'impression de voir les cheveux comme si j'étais en hélicoptère et que je voyais une personne, mais c'est sa tête que je vois du haut du ciel. C'est comme si je voyais ses cheveux, le dessus, sa tête. Les cheveux noirs, foncés. Bon, on va continuer. Parce que là, c'est vraiment, on dirait que c'est une personne ici qui est là, au centre, et je vois sa tête. C'est ce qui me vient à l'esprit en ce moment. Stupide? Pour quelle raison stupide? On va continuer. Là, j'ai vraiment l'image d'une tête. Les cheveux foncés. Stupide? Pour quelle raison? Je ne sais pas. On va continuer. On va continuer. C'est comme si je la regardais du haut du ciel. C'est vraiment les cheveux, une tête ici que je vois. Les cheveux. La tête. Stupide. Continuons pour le signe du sagittaire. Bouleversement à l'envers. Ici, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Bouleversement émotionnel. Une chute. Effondrement. Destruction de la construction. Sur quoi avons-nous construit? Bien là, on nous parle d'un changement significatif. C'est la carte du bouleversement. Et elle est dans le sens de la destruction. C'est comme quelque chose qui est inévitable. Ça arrive soudainement. C'est un changement significatif. On va clarifier. On va continuer notre chemin ensemble. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du sagittaire? Là, je vais vous montrer. Les cartes sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Donc là, on nous parle d'un changement inévitable. Significatif. On est déstabilisé ici. Énergie de destruction. La suite. Une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. Donc là, ici, je pourrais très bien penser avec cette carte qui me dit que j'ai une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. À vous de voir si nous parlons du plan amoureux, sentimental, amical ou professionnel. Ici, on a un choix à faire une décision à prendre entre au moins deux options. Là, ici, ça me fait penser à cette carte. Notre personne est au centre des deux sphères. On a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi stupide? Là, je ne sais pas encore pourquoi stupide. Continuons. Pour le signe du sagittaire, signe de feu. Voyons. Moi, j'ai de la misère avec mes cartes. Bon. Récolte matérielle. Ici, c'est la carte qui me parle d'autonomie financière, de récolte. Je reçois un retour d'argent suite à un investissement. C'est la carte qui me dit que je récolte ce que j'ai semé. Ma carte est tout de même à l'endroit. Pour moi, elle est dans un sens positif. Une bonne récolte. On va voir. Continuons. Sagittaire, signe de feu. Mouvement accéléré à l'envers. Il y a du retard. Je ne peux pas me libérer encore. Je ne peux pas prendre mon envol. De quoi est-il question pour le signe du sagittaire? Allons explorer les cartes. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. J'ai l'impression que la gorge, comme si je ressentais un serment dans la gorge. Continuons. Allons explorer la carte du bouleversement, ici, à l'envers. Ici, c'est la carte qui exprime la destruction de quelque chose. L'entre-deux, ici. Ici aussi, on a une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. Ok, attendez. Laquelle qui m'attire le plus? Pour commencer l'exploration. Je vais y aller avec celle-ci. Parce qu'on a commencé aussi avec stupide, là, en haut. Est-ce qu'on nous dit de réfléchir? Ne pas être stupide. Est-ce qu'on se sent stupide? Est-ce qu'on est stupide? Pourquoi stupide? Ah, je vais aller ici, là, clarifier plus tôt, avant de commencer, le stupide. Je vais y aller avec... Oui. J'hésite. Hum, ok. Stupide. Pour quelle raison, stupide? Bien, ici, avec la carte choisir avec sagesse, on peut être une personne influençable. On peut se faire manipuler. C'est peut-être pour ça, ici, qu'on nous parle de stupide. Ici, avec la carte, on nous parle de l'importance de prendre un temps de recul avant de se décider. Il peut y avoir plusieurs conseils venant de l'extérieur. C'est important, ici, de revenir à soi pour faire un choix qui correspond vraiment à ce que l'on veut vraiment. Donc, ici, c'est comme si on nous disait, ne sois pas stupide, là, prends le temps de réfléchir. Parce qu'on peut s'éparpiller, ici, dans les besoins des autres, dans les conseils des autres. C'est important, ici, de revenir à soi. Donc, on a une décision à prendre. On nous rappelle de choisir avec sagesse. On peut bien écouter les conseils des autres. Mais au bout du compte, la décision finale nous revient. Qui va assumer le choix? Qui va assumer la décision? Donc, c'est pour ça, ici, qu'on nous dit, prends le temps de réfléchir avant d'agir. C'est comme si on disait, ne sois pas stupide, là. Attention aux influences extérieures. Reviens à toi. Avant de prendre une décision. Parce qu'il y a une notion de possibilité de manipulation, d'influence extérieure. Allons explorer celle-ci, l'harmonie. Pour le signe sagittaire. Bon, ici, on nous dit, écoute ton intuition. Dépose. Dépose-toi. Prends le temps. Fais preuve de patience. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Qu'est-ce qui est juste pour toi? On nous encourage à prendre le temps d'observer la situation. Écoutez aussi ce que ça nous dit à l'intérieur de nous. Ici, on n'agit pas trop vite. On prend notre temps. On prend le temps de réfléchir avant d'agir. On prend le temps d'évaluer la situation, d'évaluer le lien, la relation. C'est important ici d'écouter notre ressenti, pas de coups de tête. On dirait qu'on aurait tendance ici à être, ça me fait penser à la poule. La poule sans tête. Il y a agitation aussi. Dans le sens de l'agitation du mental, on ne sait plus quelle direction prendre. Éparpillement. Donc, c'est pour ça ici qu'on nous dit prendre le temps d'évaluer le lien, la situation. Recentre-toi avec la carte de l'intuition. Calme ton mental. Parce qu'ici, le mental est agité. On pourrait faire ici des choix stupides. Calme ton mental. Prends le temps. Prends le temps qu'il te faut. Le temps que tu as besoin. Pour réfléchir. Pour écouter ton intuition. Faire preuve de clairvoyance. Avant de prendre ta décision. Prends le temps que tu as besoin. Ici, de quoi est-il question? Avec la carte du bouleversement à l'envers. Pour le signe du sagittaire. On parle d'un changement significatif. C'est une destruction. Le défi va être de reconstruire. Mais c'est une carte de bouleversement. C'est quelque chose d'inévitable. On est déstabilisé avec la carte du bouleversement à l'envers. Sagittaire, de quoi est-il question? Lumière à l'envers. Donc là, ici, moi, je pense que... Ouf! Il y a beaucoup d'émotions ici. On ne voit pas clair. Ou on n'a pas vu venir ici. La carte du bouleversement à l'envers. On ne l'a pas vu arriver. La carte de la lumière à l'envers, pour moi, représente ce qui est trompeur. Quand elle est à l'endroit, c'est la carte de la lumière, de la vérité, de l'honnêteté. Authenticité, un lien de confiance. Un partenariat de confiance. Quand ma carte est à l'endroit. Succès, abondance. Ici, ma carte est à l'envers. Donc là, de quoi est-il question? On nous en a mis plein la vue. Les apparences trompeuses. C'est de ça qu'on parle. Mensonge. Tromperie. Éclairage trompeur avec la carte de la lumière à l'envers. Et ici, la chute, bouleversement, la destruction. On s'est peut-être fait mener en bateau. Qui a mené en bateau? Qui? Qui s'est fait mener en bateau? En tout cas, il y a un jeu de tromperie. Tromperie dans le sens de faussité, malhonnêteté. On ne pouvait pas faire confiance. Ici, il y a destruction. Parce que la fondation n'a pas été construite sur la carte de la lumière. Donc, tôt ou tard, c'était comme inévitable. C'était pour arriver. C'est un bouleversement émotionnel. On est shaké ici, là. Bon. OK. De quoi est-il question? Où est-ce qu'on s'en va encore? Bon. On a commencé avec la carte stupide. Notre personne ici qui est au centre. Moi, je vois vraiment une tête, là, du haut. Une tête. C'est peut-être pour ça aussi. On nous invite peut-être ici à écouter notre cœur. Parce qu'on peut se perdre dans nos pensées. Moi, c'est une tête que je vois. Une tête qui s'affole, là, avec la carte choisir avec sagesse, comme ça, à l'envers. On dirait qu'on ne sait plus quelle direction prendre. Bien, ici, moi, je pense que la carte de la lumière à l'envers, bouleversement. Disons que ce n'est pas une bonne idée ici de construire sur la carte de la lumière à l'envers. Destruction. Inévitable. Ici, on a une décision à prendre concernant un lien. On nous propose de prendre le temps de ne pas agir sur un coup de tête. Pas de coup de tête. La tête, stupide, coup de tête. Pas de coup de tête. Allons explorer ici. Et si on agit par coup de tête, bien, ça va créer un scénario, ça va créer une scène. Mais ici, on nous encourage à prendre le temps, d'écouter notre intuition. Concernant un lien, un partenariat. Ici, on nous parle de l'occasion d'affaires. Une nouvelle occasion d'affaires. Donc, ici, de ce côté, il y a eu effondrement de la fausseté, de la tromperie, changement significatif inévitable. Ici, on repart. Début de la prospérité. Donc, on a probablement pris le temps maintenant de réfléchir. Et la carte numéro 1, du début de la prospérité, me parle de nouvelles occasions. Ça peut être une occasion d'affaires, associations. Ici, à vous de voir si on nous parle de... Du plan professionnel, du plan amoureux, amical. Mais ici, c'est bon. Avec la carte du début de la prospérité. La numéro 1. C'est comme un bon investissement. Donc, on a probablement pris le temps d'écouter notre intuition. On s'est déposé. On a pris le temps de réfléchir. On a fait attention aux coups de tête. Aux influences extérieures. On est revenu à soi, à ce qu'on veut. À ce qui résonne juste, à ce qui résonne vrai à l'intérieur de soi. Et cette carte nous apporte un message de richesse, de nouvelles occasions d'affaires, de prospérité. Associations qui portent de beaux fruits. De belles possibilités. Des promesses ici. De gains monétaires. On s'attend au meilleur avec cette carte. La numéro 1. Début de la prospérité. On peut nous parler aussi d'un nouvel emploi. Avec la carte récolte matérielle. À l'endroit. La carte est positive. Voyons, j'ai l'impression que... Je vais juste ajuster la caméra. Bon, je pense que c'est mieux. Récolte matérielle pour le signe du sagittal. Mouvement, choix, décision à l'envers. Là, celle-ci, elle me fait un peu penser à elle. Il y a plusieurs possibilités devant soi. On a une décision à prendre, un choix à faire. On nous encourage à prendre le temps d'évaluer les possibilités. On dirait ici que le choix qu'on veut prendre est celui qui rapporte le plus sur le plan financier. C'est comme si c'était une... Ce qui était mis en priorité, l'aspect financier. On a une décision à prendre. On dirait qu'on a choisi celui qui était pour être le plus avantageux sur le plan financier. J'ai comme cette impression-là. C'est ce qu'on met en valeur. Je vais l'explorer encore. Qu'est-ce qu'il rapporte? C'est comme si on a plusieurs possibilités. On va regarder celui qui rapporte le plus. Sagittaire. Retrait affectif. C'est la carte qui t'encourage à prendre un temps de recul, à t'arrêter, à t'éloigner pour un instant de tout ce qui peut te distraire. Pour éviter l'éparpillement. On nous encourage ici à revenir à soi. Calmer le mental. Écouter son ressenti. Ici, on est invité à revenir à soi, écouter notre cœur. On s'éloigne de tout ce qui peut nous distraire. pour un instant, pour un instant, le temps de réfléchir à t'être posé. Retrait affectif. Retrait affectif. Pour quelle raison, retrait affectif? Est-ce qu'on a besoin? Ça me fait penser à cette carte-là. C'est comme si on s'éloigne. Retrait affectif. C'est vraiment en lien avec On s'éloigne de quelque chose de familier. D'une situation actuelle. Ici, on nous dit qu'il est facile de se laisser absorber par le plan matériel. Est-ce qu'on est en accord ici? Qu'est-ce qu'on met en valeur? Le plan matériel? On nous rappelle avec cette carte d'entrer en relation, en communion avec notre âme. Revenir à son cœur. Parce que oui, le plan matériel semble être une valeur importante. C'est correct. Mais ici, c'est comme si on te le disait aussi d'écouter aussi ce qui te passionne, ce qui fait vibrer ton cœur. En fait, c'est pour que tu sois heureuse, heureux dans ta décision. Mouvement accéléré pour être comblé ici, sur le plan financier et le plan du cœur. Aimer ce que tu fais. Être passionné par ce que tu fais. Donc ici, moi, je vois la possibilité de l'occasion d'affaires qui rapportent. Ici, c'est une belle union, la carte de l'harmonie. Ici, on te dit, écoute ton cœur. En cette zone, ici, on nous parle d'une association, une occasion d'affaires qui fait vibrer ton cœur aussi et qui rapporte sur le plan financier. Donc ici, on a commencé avec un changement significatif. L'effondrement, destruction de la lumière à l'envers, de l'éclairage trompeur. C'est comme si on avait mis fin. C'est arrivé, c'est inévitable. Ça ne pouvait pas continuer en ce sens. Donc, c'est un changement significatif. La fin des énergies de tromperie. Donc, c'est le début de la fidélité à soi-même. Mouvement ici accéléré à l'envers, on nous parle de retard. On ne peut pas encore prendre notre envol. Attendons. Mouvement accéléré à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, on nous parle de retard. Pour le signe du sagittaire. La carte de la transformation. C'est la carte qui exprime un changement, la fin d'une situation, d'une collaboration. Ça prend plus de temps que prévu. Mais ici, c'est la carte qui représente la fin d'une situation et à la fois le début. Le début de la vie. La naissance. Il y a un retard. Je vais clarifier la carte de la transformation. Pour le signe du sagittaire, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle d'un changement. Quand on met fin à une situation, ça prend un peu plus de temps que prévu. On se transforme. On veut ouvrir nos ailes. On veut s'épanouir. Ici, c'est comme si on ne pouvait pas prendre notre envol. Il y avait retard. Et ici, on est prêt à s'envoler. On est prêt à vivre cette transformation. À mettre fin à une situation pour faire ce qu'on aime, ce qui nous passionne. C'est la carte de la nouvelle aventure excitante. Intensité, passion, enivrement. Nouveau projet excitant. Nouvelle aventure excitante. Ce qui nous fait vibrer. En tout et partout. Donc, on met fin à une situation qui ne nous convient plus. Je pense que là, on est en train de trouver l'accord. On est en train de s'harmoniser. Et ici, c'est la carte du début de la nouvelle aventure passionnante, excitante, enivrante. Mais il a fallu ici passer par la carte de la transformation. Mettre fin à une situation et se rendre disponible pour cette nouvelle aventure excitante qui commence. Alors, voilà. La carte de la passion enflammée. C'est vibrant. C'est une carte très vibrante. Enivrante. C'est l'envol ici. Tantôt, on a vu le retard de l'envol. Ici, on a vu avec la carte de la transformation que pour ouvrir nos ailes, s'envoler, on avait à transformer quelque chose. À opérer un changement. Et ici, c'est la carte qui exprime le nouveau commencement. Nouvelles idées. Une révélation. Une aventure excitante. Dans ma vie personnelle, professionnelle, une entreprise créative. L'énergie est très positive de cette carte. La puissance ici. La carte mentionne que c'est la puissance de l'esprit qui coule à travers nos veines. On est déterminé ici avec la carte de la passion enflammée. On y va. On se connecte à cette force intérieure. Et on va créer ici une nouvelle fondation solide. Donc, on a vu au tout début que la fondation s'était effondrée. Et bien là, avec la carte de la transformation, changement, on a mis fin à quelque chose. Et on y va pour cette nouvelle aventure qui nous passionne, qui est en accord avec notre esprit, notre corps, notre cœur, notre portefeuille aussi. Alors voilà, c'est une Sagittaire. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada